bonjour à tous mes amis mes proches et tous mes autres contacts de facebook je fais aujourd'hui cette vidéo pour relever un petit défi lancé par les insoumis vous présenter les raisons ou plutôt trois raisons pour lesquelles je me reconnais dans le programme de la france insoumise alors ce qui va être difficile ce sera de n'en citer que trois car à vrai dire il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce grand et vaste programme alors en fait j'ai plutôt choisi de développer un sujet qui me tient personnellement à coeur et qui est inscrit dans mon histoire familiale c'est la question de la préservation de notre système de sécurité sociale et de lutte contre sa privatisation programmée petit retour en arrière la sécurité sociale a été mise en place à la sortie de la deuxième guerre mondiale ça tout le monde le sait via un rapport de force tendue entre le conseil national résistance et certaines forces politiques en situation de l'imposer au gouvernement de charles de gaulle merci à eux soit dit en passant et à leur courage quelle était la situation de la france la situation économique de la france à la sortie de la guerre en fait elle était désastreuse et le système a quand même été mis en place alors ce qui est intéressant d'avoir en tête c'est la base le principe fondamental de la sécurité sociale en effet la création de la sécurité sociale s'appuie sur un article de la déclaration universelle des droits de l'homme article 22 qui dit je cite toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays alors j'entends certains qui vont me dire ah oui ça on est bien d'accord sur ce principe et sur le fait qu'il faut protéger la sécurité sociale mais enfin quand même cette histoire du trou de la sécu faut quand même pas l'oublier ah bah non ça c'est sûr on va pas l'oublier vu comment on se les fait rabâcher pendant des années on va pas l'oublier il est bien rentré dans l'inconscient et l'inconscient collectif mais premier point à moins de supprimer la déclaration universelle des droits de l'homme et son article 22 qui est fondamental on voit pas du tout quelle légitimité pour avoir un gouvernement à entamer voire même à supprimer ou à privatiser progressivement et insidieusement le système de la sécurité sociale tel qu'on connaît actuellement deuxième point sur quelles règles comptables s'appuient les gouvernements et experts successifs pour évaluer le trou de la sécu et nous expliquer le déficit structurel d'un organisme paritaire qui n'est ni une entreprise ni une société et donc pas du tout soumis aux mêmes règles comptables que celles applicables aux entreprises d'un point de vue économique ça fonctionne pas en 2014 le rapport de la cour des comptes publié que le trou de la sécurité sociale aura atteint 16 milliards d'euros ah ouais 16 milliards d'euros quand même 16 milliards ça fait beaucoup ah bah oui c'est sûr 16 milliards ça fait beaucoup mais attends le rapport de la cour des comptes il dit autre chose le montant de la fraude patronale aurait atteint quant à lui 20 à 25 milliards d'euros en 2012 ah ouais 20 à 25 milliards d'euros mais alors vous voulez dire qu'on pourrait boucher le trou de la sécu si on se donnait les moyens de lutter contre la fraude patronale mais attends ça veut dire aussi que le trou de la sécu en vérité il n'existe pas vraiment et surtout il n'existe en fait que parce que certains patrons ne cotisent pas ce qu'ils devraient cotiser ah oui là ça devient intéressant très intéressant même bon tout cela étant dit rassurons nous un petit peu nous ne sommes pas coupables nous ne sommes ni coupables d'être malades ni coupables de nous faire soigner et encore moins coupables d'avoir le droit à une retraite à taux plein pour finir dignement notre vie à l'abri de la pauvreté et de la misère et si possible avant 75 ans bon finalement que dit le programme de la france insoumise sur ce sujet et bien il propose plusieurs choses pas tous les toutes les cités mais je vais en citer certaines propose de garantir la sécurité sociale avec un remboursement à 100% c'est à dire un système qui permet de prendre en charge tous les soins même les petits et pour tous jeunes moins jeunes malade pas malade ensuite il propose aussi la possibilité pour les travailleurs indépendants de rejoindre le régime général de la sécurité sociale ce qui est un élément qui peut intéresser pas mal de monde enfin il propose également le retour à la retraite à 60 ans à taux plein et de ramener la durée de cotisation à 40 ans comme cela a été le cas avant que monsieur sarkozy suivi de monsieur hollande nous dise que c'était impossible de le maintenir compte tenu de l'aspect déficitaire de ce système mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure bon qu'est ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que en fait l'argent pour financer notre système de sécurité sociale il existe il suffira juste de le prendre là où il est et n'oublions pas en fait que la fraude fiscale et l'évasion fiscale représentent un manque à gagner important pour l'état chaque année prenons l'exemple de 2012 un rapport du sénat s'est intéressé à mesurer l'incidence de l'évasion fiscale sur les finances publiques selon ses estimations elle représenterait un manque à gagner annuel de 30 à 36 milliards d'euros pour l'administration fiscale française donc là la source c'est pas moi qui le dit c'est le portail officiel economy.gouv plus loin il est précisé que les diverses formes d'évasion fiscale et de fraude fiscale représenteraient pour la france un manque à gagner annuel compris entre 60 et 80 milliards d'euros soit 16 à 22% des recettes fiscales brutes de l'état c'est énorme c'est pas les 16 milliards du soi-disant trou de la sécu 60 à 80 milliards d'euros en tout mais avec cet argent on pourrait réinvestir dans les services publics dans l'éducation dans le maintenir notre système de sécurité sociale intégrale et pour tous c'est magnifique sur ce point précis le programme de la france insoumise dit aussi des choses il propose une série de mesures pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale justement mettre en place une taxation permettant de soumettre chaque citoyen français aux impôts français quel que soit son pays de résidence c'est d'ailleurs ce qui est imposé aux citoyens américains en amérique aux états unis interdire aux banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux et donc la fuite de notre argent dans les paradis fiscaux organiser des blocus de ces paradis fiscaux pour agir concrètement contre l'évasion fiscale et aussi renforcer les moyens humains et techniques de l'administration fiscale et des douanes entre parenthèses création d'emplois bon si ça nous permet de ramener l'argent illégalement sorti du pays dans les caisses de l'état où en fait il aurait dû être moi je signe allez à méditer pour conclure le défi suppose que j'invite trois proches et amis à expliquer leurs raisons personnelles d'adhérer au programme de la france insoumise donc j'invite chloé de olivera alexandre de olivera ralil minka et tous les autres à poursuivre cette belle chaîne de vidéos et pour tous les autres si j'ai aiguisé votre curiosité je vous invite à lire l'avenir en commun programme de la france insoumise et de son candidat Jean-Luc Mélenchon la bise à vous je vous invite à lire l'avenir en commun je vous invite à lire l'avenir en commun je vous invite à lire l'avenir en commun